Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est Guilou, bienvenue encore sur ma chaîne ! Alors je sais que vous allez bien, que je vous ai manqué hein ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour vous faire un twist, un bandoune, un twist d'un vanille bandoune not out, voilà, c'est comme ça en fait. Et c'est comme ça que je fais pour avoir ce front en fait, je suis juste super contente, ça passe de devant, j'aime bien les frisottis derrière, les côtés, voilà. Donc j'espère que mon tutoriel va vous plaire et on se retrouve plus tard ! Alors on commence avec les cheveux propres, je l'ai fait mes cheveux, shampoing après shampoing, c'est du 4C pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc là, on démêle un tout petit peu, ensuite vous voulez commencer, faire d'abord des traces, des tracés au fait, ça sera plus rapidement je vous assure si vous faites ça. Et je vous conseille de commencer par le devant, parce que quand vous commencez par le devant, vos cheveux sont encore mouillés, ça se mélange bien avec la crème d'hydratation, la crème de twist au fait, la crème de vanille, parce que sinon ça va devenir séché devant et tout ça bizarre. Donc j'ai déjà fait le reste de ma tête, je vous montre comment je fais le devant. C'est des twists au fait, parce que je me suis rendu compte que quand je fais des bantounotes simplement, ça ne marche pas très bien, mais je voulais voir en faisant des twists ce serait quoi le résultat. Et vous voyez, je ne serre pas très fort en bas, parce que j'ai des problèmes avec l'alopécie, donc quand c'est mes cheveux de devant, j'y vais toujours mollo quoi, en bas. Et vous faites des twists, vous savez, c'est la même théorie quoi. Bonne année ! Oh mes chéris, je suis content de vous faire une vidéo de bonne année, mais je l'avais fait, j'avais oublié d'éditer, bref, je suis en la vacances, et j'ai oublié de la poster. Donc je vais la poster en retard, mais bon, je vais combien de la poster. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait des twists bien serrés, mais je fais ça du cas de cette façon, même quand je fais lentement, ça va bien se serrer de soi-même naturellement. Et je suis contente, parce que mes cheveux sont en poussée quoi. Vous faites de twists toute la tête, ou bien ensuite vous enroulez, ou bien vous tressez, vous enroulez, c'est à vous de voir. La crème que j'utilise, c'est de chez Shea Mansture, la crème somo. En tout cas, si vous avez des cheveux hydratants, je vous le conseille, je vous le recommande, je vous en supplie, give a try. Ok, essayez, et vous allez voir, en fait, moi en fait, c'est la seule crème qui garde mes cheveux hydratés. Seule, en fait, qui quand je, pas hydraté, mais how do you say wash turn, en français? Wash turn, nourris, nourrissant, un truc dans le genre, parce qu'hydrater c'est un peu à plus avec l'eau. Mais une crème nourrissante, en fait. Vos cheveux vont rester nourrissants, en nourrissant, ensuite mes cheveux, au fait, c'est un peu, comment dire, tendance à sécher, au fait, c'est un peu sec. Donc il me faut vraiment quelque chose qui va bien pénétrer. Et ça laisse pas le blanc, en fait, là mes cheveux de devant étaient un peu séchés. Donc voilà pourquoi ça fait un peu ces blancs, mais sinon quand vous l'appliquez sur des cheveux demi-mouillés, ok, ça sera parfait. Si vous n'arrivez pas à voir comment je fais les twists ici, vous en faites pas, il y a une nouvelle, il y a une autre mèche où je vais vous montrer bien, où je veux bien vous montrer. Et bien, c'est pourquoi mes 7 sont abonnés. Oh my gosh! Je suis trop contente! Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent à ma page. C'est le 4C au fait, vous voyez, c'est long, mais ça, le, 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 le shrinkage, ça retracie. C'est le 5C au fait, vous voyez, c'est le 5C au fait. Donc, commencez toujours par faire celui de devant et comme ça, ça prendra le temps de bien sécher et ça sera très beau quand vous allez démêler au fait. Quand vous allez ouvrir, pardon. Moi, je l'enroule toujours avec la main, vous voyez comme c'est que je le fais? Ensuite, vous voulez le tourner au fait, faire des bantounes au fait, vous voyez, vous faites passer en dessous du premier tourné. Quand vous tournez, vous faites passer en dessous de la mèche. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Et surtout, il faut bien enrouler, sinon ça ne va pas, genre, faire des curls et tout ça. Et puis, on va faire des curls et tout ça. C'est à ça que ça a l'air. Ensuite, je vais dormir. Ensuite, le matin, voilà. En fait, moi, c'est du 4C, je vais du 4D. Donc, je ne m'attends jamais à ce que mes cheveux soient super bien, genre, en curly comme pour les autres au fait. Parce que ça dépend de votre type de cheveux au fait. Ces modèles au fait, ça dépend de votre type de cheveux. Si vos cheveux sont un peu plus lisses, sont un peu plus tendus, how to say that tender, vous allez voir que ça aura à faire un peu de bug. Tu vois les curls, là, ceux qui s'enroulent, là. Ensuite, vous séparez. L'erreur que j'avais fait ici, c'est que je n'avais pas bien séparé. Je n'avais pas pris le temps de séparer chaque cheveux. Prenez le temps de séparer chaque cheveux sur toute la tête avant de commencer à peigner. Et c'est de dévendre, je m'avais juste énervé. Si vous avez déjà eu à faire ça, et que vous avez le même résultat, un résultat meilleur, dites-le moi en commentaire. Pardonnez pour la lumière. Et ensuite, je vais faire mon maquille. En fait, je vais peigner d'abord. Je vous avais dit au fait que j'avais utilisé un mauvais shampoing pendant, je ne sais pas moi, deux mois. Et ces shampoings-là étaient adaptés pour les cheveux fins. Et moi, comme je n'ai pas de cheveux fins, vous savez ce que ça fait, quand tu appliques un produit qui n'est pas adapté, eh bien, ça te donne le problème que le produit était censé traiter. Donc, ce shampoing avait vraiment rendu mes cheveux fins. Je ne sais pas pourquoi ça ressemble comme ça. Alors, peignez. Vous voulez peigner en fait à la racine. Vous ne voulez pas peigner au-dessus, mais à la racine. Peignez jamais au-dessus, parce que vous allez perdre tous vos curls, là. Peignez toujours en bas, et ensuite, vous prenez une peigne à grandes dents pour peigner au-dessus pour soulever. Mais sinon, je suis en bas, vous prenez juste des peignes à fond, quoi. Mes cheveux de devant m'avaient saoulé, je vous assure que ça m'avait tellement énervé. J'ai tellement pris du temps pour faire ça. Et puis, oh my gosh, quand ça rate devant, ça m'énerve. Ça me donne juste envie de pleurer. Plus jamais, je veux faire un douce en commençant par l'arrière. Plus jamais. Plus jamais. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de Bantu Notes Only, que j'avais mis en bas, mais je vais vous le montrer plus tard. Merci beaucoup, alors je laisse ma voix parler normalement. Et voilà. There you go, guys. C'est chéri, c'est ça le final, c'est ça le final, d'accord ? C'est tout ce que j'ai comme résultat. Et j'aime beaucoup. Oh mon dieu, il ne faut pas que je me mette à toucher, sinon je vais tout ruiner. Celui de devant, ça ne s'est pas bien séché. Avant, parce que vous avez l'impression que c'est assez... Je ne sais pas comment. Et la prochaine fois, je vais vous dire, la prochaine fois, je vais faire une vidéo sur le vanille. C'est moi, je vais juste faire le vanille, pas le lier. Et tout ça, juste le vanille et puis on va voir le résultat. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501